Nous revoici pour une présentation des produits Kraftoclock qui viennent de rentrer dans la boutique mais juste avant je voulais vous montrer deux petites choses que j'ai reçu donc ce sont des tampons en bois de la marque Aladin vous voyez très joli pour noël avec marqué meilleurs vœux donc c'est sympa c'est écrit en français donc ça on adore c'est un peu tôt pour vous parler de noël mais je commence déjà à rentrer des choses de noël c'est un petit peu rigolo parce que l'été n'est pas encore passé ça fait bizarre mais c'est juste pour vous dire qu'il y en a très peu dans la boutique et qu'il n'y en aura pas d'autres donc voilà pour celles qui sont intéressés c'est un joli produit même à mettre en déco dans sa scraproom et je voulais vous montrer aussi autre chose donc de la marque d'haris ce sont des chevalets en métal pour poser vos pages de scrap en 30-30 ou aussi vos blocs ou pour présenter aussi vos tableaux en home déco voilà c'est joli comme présentoir ça se plie comme ceci voilà ça fait 30 cm de haut voilà c'est pour les pages donc je vous présente ça maintenant donc chez craft au clock il y a plein de collections qui existent moi j'ai fait une petite sélection vous m'en avez demandé quelques unes donc c'est pour ça que je les ai prises il y a par exemple félicite que j'avais déjà dans la boutique j'en ai repris quelques-uns parce que d'un outil à partager avec vous un petit album qu'elle a fait avec c'est toujours très mignon il est adorable il ya encore des tutos dans la boutique que vous pouvez retrouver pour utiliser ce papier là donc ça uniquement en 15 15 ce sont les derniers blocs aussi j'ai pris donc ce bloc la love me forever qui est sur le thème du mariage donc je les ai pas ouvert je vais vraiment découvrir avec vous il est en 20 20 donc j'ai pris uniquement du 20 20 parce que j'ai rentré une vieille collection de chez cet emperia qui s'appelle cérémonie qui je trouve très jolie aussi sur le thème du mariage et on a aussi la collection minité en 30 30 bon là il m'en reste plus beaucoup donc là les pages sont deux fois elles sont deux fois dans le bloc là encore mieux vous avez trois fois alors il y a trois fois cinq pages donc on a trois fois ces bonus c'est pas mal d'avoir trois fois les bonus ça peut servir donc on a un ton très comment ça s'appelle pas vanille mais blanc cassé avec un rose saumon et très pâle donc ici il y a la mariée les couverts le champagne un petit côté baroque donc alors vu que les motifs sont trois fois identiques ici on a ce petit floral avec monsieur madame et la voiture et à l'arrière des roses des fleurs c'est des roses ensuite on a le couple de mariés ici donc le 20 20 c'est pas mal aussi comme format pour faire des albums les motifs sont pas trop gros donc c'est sympa ensuite on a celui ci avec un comme un rideau là et des fleurs je sais pas si vous voyez bien la façon un peu macramé et à l'arrière c'est très joli donc il ya deux poteaux une arche en bois en fait avec des petits coeurs des drapeaux en coeur et des fleurs parce que vous verrez mieux les photos sur le site de la boutique après on a le gâteau ici la pièce montée en deux parties et un joli mandala voilà donc ça c'est le bloc love me forever ça porte bien son nom ensuite donc j'ai pris un bloc qui s'appelle spring morning dreams alors là je l'ai pris en 15 15 en 20 20 et en 30 30 donc en 30 30 vous avez six feuilles plus un bonus en 20 20 il ya 18 feuilles trois fois les mêmes et en 15 15 on a 18 feuilles de 250 grammes sur celui ci celui ci fait 190 grammes et celui ci 250 grammes donc je suis en ouvrir un bon peut-être le grand ce sont les mêmes motifs il ya moins de pages donc je vais ouvrir le grand donc en 30 30 déjà c'est un verre d'eau c'est très joli avec ses petits pois je vais tout sortir donc je suppose qu'il ya des bonus exactement de jolies étiquettes et des tags aussi fleuris à découper alors c'est joli c'est vrai que les fleurs c'est c'est fin c'est très sympa à l'arrière on a des planches ici on a une façon dentelle avec les fleurs qui sont reprises ici un petit verre à nice derrière donc ça c'est coordonné ça rose un petit peu parce que là c'est très pâle donc des planches avec des fleurs un côté un petit peu marron mais très joli celui ci c'est pas la même page non je suis encore non là il ya des planches le motif des fleurs est retrouvé sur les planches ici on a des fleurs avec à l'arrière un motif baroque dans des tons un peu top ici c'est très fin on retrouve le vert ici sur les petites fleurs c'est vraiment très douce et très joli j'adore ça donc on a ce papier là donc qui est dans la boutique en ce moment après vous savez je change je change les collections avec des nouveautés donc ça restera pas trop longtemps après on passera à autre chose donc on a ce papier là en trois tailles ensuite on a un autre bloc qui s'appelle lavender bliss donc il ya des lavandes et on a celui ci qui s'appelle créative rêverie je vous l'avais commandé la dernière fois j'en avais pas pris assez donc vous avez vous avez râlé donc j'en ai recommandé un petit peu il y a moins de 2 à 4 que de 30 30 en 30 il y en a beaucoup plus alors je voulais voir la différence parce qu'on est dans les mêmes teintes alors c'est vraiment la même palette de couleurs j'ai l'impression mais on va voir les motifs à quoi ça ressemble donc on a les bonus comme sur l'autre page des petites étiquettes et des plus grandes avec de la dentelle des fleurs donc il ya une bicyclette ici un escabeau un escabeau avec des jardinières les caisses de fleurs et de la lavande ici ça reprend les petits carreaux qui a sur l'autre bloc qu'on vient de voir à l'arrière là on a le même les mêmes teintes de petits vichy donc ici on a une clé avec des fleurs et ici on a une cage à oiseaux remplis de fleurs à l'arrière des planches et de la dentelle ici on a de la lavande et à l'arrière des motifs là on retrouve c'est très provençal la roue de charrette ici le pot allait en fer il est caché on dirait un pot allait et à l'arrière la dentelle encore ah oui c'est non c'est c'est pas un pot allait c'est ce petit truc là une petite lampe à huile alors une petite lampe pour parfumer un diffuseur c'est vrai qu'ils font ça en provence aussi ils font en terre donc là il y a la roue de charrette le vélo le bro la caisse en bois remplie de de lavande j'ai des petits d'ailleurs un affront d'antelle qui pourrait aller très bien avec voyez hop là ça si vous cherchez des embellissements pour aller avec et ça me fait penser que j'ai du ruban aussi là j'ai des teintes aussi vous voyez il ya quatre rubans différents c'est joli aussi 4 x 1 m donc ici on a une couronne de de lavande avec avec des fleurs là qui ressemble à je sais pas trop des pivoines peut-être et là les poids le fond après donc ça c'est la vendeur bis alors voyons la différence avec créative rêverie donc ici qu'est ce qu'on a à l'intérieur il ya des notes de musique déjà la marque et beethoven mozart les symphonies alors on a c'est pas les mêmes bonus là on a des dentelles des papillons des jolies étiquettes là ensuite il ya assez sur la musique la musique et l'écriture la poésie peut-être puisqu'on a des livres anciens ici un violon des fleurs et des partitions et de la correspondance manuscrite oh c'est joli ce sont des pensées je crois que ce sont des pensées ah oui c'est très joli planche en bois ah oui c'est bien bien sympa aussi c'est différent là on a des feuilles de papier des papillons un livre et on passe dans un bleu bleu grisé un fond de dentelle toujours avec les pensées un arrière marron plus foncé des petites pensées partout un fond dans les verres un peu anis comme tout à l'heure et ici une page carré un cadre avec un arrosoir là est déjà sainte peut-être pour faire une page de scrap aussi ou je ne sais pas vous allez bien trouver de l'inspiration avec ça donc ça c'est pour le 30 30 donc créative rêverie et après on a un à 4 alors je l'ai pas ouvert mais je pense que c'est à peu près à la même chose des pages de j'allais dire de fond mais il ya aussi des motifs des pages à motifs en fait bon ça doit être la même chose mais en à 4 du coup ici on a 14 pages 14 pages de 190 grammes recto verso alors ça c'est plus masculin j'ai pris ça parce qu'on a pas grand chose en fait pour les hommes je trouve que les teintes sont bien jolies alors l'âge de la technologie alors voyons à quoi ça ressemble c'est pas évident quand on voit les les photos et qu'on ne voit pas en vrai les papiers on s'imagine un petit peu ce que ça peut donner mais on sait pas trop et là j'avoue que c'est joli alors le papier fait 250 grammes alors pas peut-être pas la page de couverture je sais pas ça m'a l'air un peu plus fin c'est un 250 grammes pas trop épais quand même alors on a des étiquettes aussi c'est vrai que quand je compare le 200 grammes de chez mon imprimeur il est aussi épais que ce 250 grammes c'est pour vous donner une comparaison donc là on a les machines dans notre foie et ballons la gare avec le train là des feuilles de route waouh c'est très bleu nuit c'est joli un ce bleu vraiment c'est sympa j'ai rentré plein de feuilles de cartes stock dans les bleus bleu nuit bleu marine bleu roi bleu layette il ya plein de bleus différents donc vous pouvez faire quelque chose de coordonnée vachement sympa ici on a les vieilles voitures avec les ampoules là des rouages ici et un motif un peu berberie avec un mur à un vieux mur alors une page de circuits imprimés ou alors le plan du métro je sais pas vous avez vu comme c'est lumineux ces ampoules on dirait que c'est que c'est allumé et là il ya un portrait avec des rouages donc pour le steampunk là c'est pas mal aussi parce que j'ai rentré aussi de belles choses de chez midform je vous montrer en même temps ça pourrait aller avec donc c'est papier façon fer rouillé métal rouillé le bleu et puis le marron là le rouille un peu ça fait penser à une collection ça aussi j'ai déjà vu ça qu'elle a je sais ce motif c'est chez minthe et ses dents c'est dans ses dents à dire diary d'ailleurs qui viennent de revenir parce que j'adore ce bloc et on a ce motif là aussi c'est un de mes préférés aussi dire diary de chez minthe by carola ça fait un peu penser aussi aux papiers de stamper ya ces motifs là les teintes l'a associé voilà le carreau donc ça c'est pour l'âge de l'air de la technologie et ensuite donc je vous montrer les ferrailles aussi de chez de chez midform quelques ferrailles tant qu'à faire donc vous avez des clés ils étaient distribués à l'unité avant dans la boutique là aussi les mots les mots ici donc c'est sur la mer donc il ya des encres et un scaphandre ici on a des rouages très techniques et si encore un sur la mer avec un une poulpe là avec des yeux et puis et puis ça je sais plus comment ça s'appelle ça c'est pour les ferrailles et ensuite il ya un bloc qui m'a plu de suite par ses teintes qui s'appelle asie street et là c'est ils mettent ça pour faire du mix média donc ça fait aussi 250 grammes on va regarder comment il est à l'intérieur on va découvrir ces pages alors donc on a ou de belles étiquettes il ya même un petit portrait là assez joli c'est très joli alors des fonds et ce sont des fonds à patouiller là mettre du pochoir par dessus ou pas parce qu'ils sont vraiment joli comme ça très très joli j'aime bien aussi bon c'est pas la même chose que les petites fleurs c'est plus plus mix média plus plus steampunk mais les teintes à moi je trouve superbe là ici une petite horloge avec un oiseau sur le bas la grande horloge ça pour moi c'est trop gros ça j'utilise pas à moins de faire une page de scrap mais moi j'utiliserai ça c'est vraiment très joli ici on a un oiseau sur la branche là et des vieux boutons en fer et de la couture là c'est très joli des petites étoiles ici et ici un fond de la dentelle voilà bon ben je trouve que ces collections sont bien sympa je sais pas ce que vous en pensez vous pour l'occasion dans vos commandes là avec les papiers craft au clock que je vous mettrai des échantillons donc en fait il ya des ce qu'il ya c'est qu'ils n'ont pas mis la collection que c'était donc vous aurez vous aurez la surprise de de trouver ça des petites étiquettes comme ça dans votre commande voilà par exemple après il ya les collections à fleurs aussi voyez la vendeur ou créative rêverie voilà donc je vous mettrai des petites étiquettes comme ça dans vos commandes en ce moment avec ces papiers voilà c'est le petit cadeau du jour et bien je vous dis à une prochaine fois et vous souhaite une belle journée à bientôt